Salut à toutes et à tous, c'est Sylar, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing alors c'est un peu dommage parce que comme c'est Youtube, on peut pas on est obligé de dire dans le titre en gros ce que c'est mais vous, vous savez du coup déjà ce que c'est et moi aussi mais là ça va être de la découverte totale puisque comme vous le voyez et bien on va déballer aujourd'hui en tout cas je l'espère parce que le collier est quand même bien léger ça me fait un peu peur mais je me dis allez, si jamais je me suis farnaqué, bah écoutez au moins ça fera une vidéo marrante à regarder, on va déballer aujourd'hui la Game Gear Micro que j'ai réussi à récupérer, alors la Game Gear Micro qu'est-ce que c'est ? Et bien comme son nom l'indique c'est une Game Gear, ce n'est pas un micro c'est une toute petite Game Gear qui est sortie donc le 6 octobre 2020 au Japon elle a été sortie pour commercialiser les 30 ans de la Game Gear et les 60 ans de Sega et c'est une console qui était sortie, vous savez à l'époque où il y avait cette mode des consoles des consoles mini donc la Mega Drive Mini la Super Nintendo Mini et ce genre de choses et du coup Sega quand il a vu le succès il s'est dit pourquoi pas moi pourquoi moi je pourrais pas également profiter du du buzz et faire ma propre console c'est pour ça que le 6 octobre 2020 au Japon est sortie la Game Gear Micro qui s'est fait taper dessus dans tous les sens pour une raison toute simple c'est que là où Nintendo avec la NES et la SNES Mini avait sorti une console dans laquelle il y avait un nombre de jeux déjà installés la Game Gear, enfin Sega eux avait décidé de faire les choses différemment et de manière un peu plus radine j'ai envie de dire en proposant une console en 4 exemplaires donc on avait une bleue, une jaune, une rouge et une noire et chacune d'entre elles contient 4 jeux ce qui fait que si vous vouliez la collection complète des jeux il fallait acheter les 4 le truc c'est qu'en France c'est assez difficile de s'en procurer une et moi j'ai réussi à me procurer une jaune la jaune dans laquelle se trouvent normalement les jeux Shining Force et je ne sais plus quel est le troisième mais de toute façon j'ose imaginer que ça va être écrit dedans donc sur ce et bien des ballons des ballons tout ça et voyons alors j'ai reçu le colis il y a quelques instants donc du coup j'ai encore rien déballé et je vais tout découvrir avec vous et comme je le répète ce qui me fait peur c'est qu'il est extrêmement léger mais de ce que je vois là regardez moi ça ça m'a l'air d'être assez bon et je n'imaginais pas que c'était aussi petit par contre en termes de boîte donc voilà la petite des cartons à la con on s'en fiche au revoir voilà voici donc le il a bien emballé le vendeur parce que j'ai acheté un vendeur particulier parce que il y a très peu de boutiques qui l'envoient qui font cet export en gros surtout en ce moment en temps de Covid donc bon ne tergiversons pas et ouvrons cette petite gamechire micro attendez le moment satisfaisant un petit peu de satisfaction voilà alors faites pas gaffe si je n'ai pas mes doigts ne sont pas sales si je viens de boire un café qui a coulé sur mes mains donc je tiens à le préciser écoutez on va faire ça à l'arrache j'adore j'adore déballer les trucs je le fais rarement en vidéo mais c'est un truc que j'affectionne particulièrement j'ai un peu gardé mon âme d'enfant sur ça je ne vais pas vous mentir alors c'est marrant parce que quand on regarde les photos l'emballage avait l'air super grand je pensais que c'était un grand emballage mais en fait j'ai l'impression que c'est à la hauteur de la console parce que c'est tout petit regardez ah oui en effet c'est ridicule ah oui c'est petit j'ai des petites mains il faut le savoir j'ai des toutes petites mains et regardez un peu la taille de ma main attendez il faudrait que je compare avec un truc bah tiens j'ai ma lettre de PS5 je vais comparer avec vous allez voir c'est assez c'est assez éloquent je pense que ça parle pour lui donc voilà à quoi ressemble l'emballage donc comme vous voyez moi j'ai la version jaune alors je vois que voilà la version jaune qui contient 4 jeux qui sont voilà je ne sais pas dire le japonais il y a Final Conflict en tout cas ça c'est sûr non alors voilà il y a Shining Force 1, 2, 3 et il y a un espèce de jeu là je ne sais pas ce que c'est un jeu de cuisine peut-être je ne sais pas malheureusement les jeux sont en Jap évidemment puisqu'on parle là d'une console qui n'est sortie qu'au Japon et sur ce ben attendez je vais essayer de l'ouvrir quand même je vois qu'elle est neuve parce que regardez elle est attendez vous le verrez peut-être pas vous mais elle est sous-cellée donc ça c'est une une très très bonne nouvelle parce que moi j'avais bon je n'accorde pas forcément d'importance pour être honnête avec vous à ce genre de détails si t'entends que la console fonctionne mais en vrai si je peux l'avoir en neuf je ne vais pas me priver voilà c'est de retour désolé mais j'attends que le focus se fasse vous voyez que voilà on a encore le petit scellé que je vais retirer de ce pas et voilà comme ça on le jette et c'est parti pour l'ouverture le mouvement tant attendu pardon la Game Gear Micro alors il y a une petite boîte à oeufs à l'intérieur et voilà ah oui il n'y a que dalle dedans ou quoi attendez d'accord donc il y a une petite petite notice voilà Sega Game Gear Micro c'est un produit officiel je tiens à préciser c'est vraiment Sega qui ont sorti ça pour l'anniversaire de sa console et son anniversaire global d'ailleurs donc une petite notice qui m'aura qui est full full jab donc je ne pourrais hélas pas vous la traduire mais nous ce qui nous intéresse et là je suis vraiment impressionné je savais qu'elle était petite évidemment parce qu'elle porte bien son nom mais là pour être petit c'est petit c'est ouf regardez la taille du machin je vais reprendre la maillette de PS5 regardez ah c'est tout rikiki attendez je vais faire un petit truc sympa pour la miniature pardon je vais emballer ça si tu peux éventuellement ne pas casser la boîte c'est un unboxing dans les temps réels en temps réel il est 9h du matin voilà elle est où ? je l'ai déjà perdue elle est tellement petite et voilà on va zoomer un peu et on va enlever quand même les petites saletés hop voilà les amis comment tutoriel comment faire une miniature sympa voilà bon je n'arrive pas à garder la symétrie mais bon c'est pas grave donc voilà c'était de la gamine du micro sur ce bien moi je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo non je plaisante on va l'allumer rassurez-vous j'espère que ça ne fonctionne pas à pile mais ça m'étonnerait parce que c'est plus petit qu'une pile alors je vois mal le truc fonctionner à pile c'est impressionnant par contre en termes de maniabilité c'est tout petit même le focus n'arrive pas à se faire regardez c'est ridicule bon écoutez on l'allume oh non catastrophe elle ne s'allume pas elle ne s'allume pas oh le drame attendez je vais regarder pourtant je n'ai pas l'impression qu'il y a ah cette saloperie fonctionne à pile oh non catastrophe je n'ai pas cette saloperie fonctionne à pile bon écoutez je vais chercher des piles et je suis à vous dans moins de pour vous dans moins de 0 seconde parce que de toute façon la coupure se fera direct donc je vais chercher des piles nous revoici avec deux piles je suis assez étonné parce que je me suis dit pour une petite console comme ça ils auraient pu ils auraient pu prévoir quand même un cache batterie une mini batterie au lithium je ne sais pas ça aurait pu être ça aurait quand même pu être intéressant parce que là c'est vraiment c'est vraiment un peu ridicule parce qu'on est sur une console qui est toute petite et il faut des piles qui sont aussi grosses que la console donc bon il en faut deux autrement comment se présente la console et bien comme vous voyez on retrouve la Game Gear traditionnelle avec ses boutons A et B son bouton start sa croix directionnelle qui n'a d'ailleurs pas de retour c'est assez particulier on a plusieurs connectiques donc on a une connectique USB alors je vous imaginais que c'est peut-être pour la charger je vais vous renseigner en détail on a un port dont je ne sais pas à quoi il sert c'est le port noir le trou là je ne sais pas à quoi il sert et sur ce un trêve de bavardage passons au vif du sujet et allumons la Game Gear Micro alors en attendant que le focus se fasse bien c'est horrible quand on filme des trucs macros comme ça pourtant mon appareil photo n'est pas mauvais mais c'est juste que bon allez on l'allume oh ça brille ça brille tellement que vous ne voyez même pas on ne peut pas gérer la luminosité par hasard non pas de bouton de luminosité bon bah là vous ne voyez pas mais on a un écran avec écrit Game Gear Micro dessus attendez je vais essayer de faire un focus bon je force le focus un peu mais galère bon voilà on a les 4 jeux putain c'est vraiment ridicule on va lancer le jeu de cuisine là voilà il y a des infos sur le jeu mais on va le lancer de toute manière parce que je ne comprends pas Sega Game Start Continue par contre ça attendez je pense que c'est le jeu j'ai vu l'écran scinti en fait si vous regardez bien au niveau de Game Start et Continue l'écran scinti a mort mais ça c'est la faute de c'est le jeu en lui même password non je me suis trompé comment on quitte l'écran de password en plus c'est super compliqué parce que c'est tout petit je vais devoir reboot parce que je ne sais pas comment quitter le jeu je dois bien aimer qu'on ait un petit Sega quand on démarre la console vous savez comme à l'ancienne putain par contre le boot est long le boot est extrêmement long pour une petite chose comme ça après c'est impressionnant de voir quand même qu'ils ont réussi à faire tenir un écran sur un truc aussi petit que ça on dirait un RPG c'est c'est mignon tout plein regardez j'incarne le petit bonhomme que vous voyez à gauche là en haut pardon bon le problème c'est quoi je ne comprends pas donc j'essaie de parler avec un PNJ voilà il me parle en japonais donc je ne comprends pas bon voilà ça c'était pour le premier jeu on va tester un Shining Force mais de mémoire je crois que cette console jaune là c'est vraiment full RPG parce qu'il me semble que Shining Force c'est aussi un RPG donc on va quand même regarder mais donc là voilà je voulais vraiment vous la montrer parce que je me suis dit ça serait sympa de vous faire un petit unboxing en direct je viens de l'avoir je la voulais vraiment pour ma collection je ne vais pas blesser le son Shining Force premier du nom quand on voit l'illustration comme ça on sait déjà qu'on va avoir affaire à un JRPG oh putain le nom ah ça c'est mon nom d'accord je m'appelle Kanji 1 et Kanji 2 je ne sais pas le japonais moi ça fait ça fait 2 graphiquement c'est pas mal quand même enfin c'est ouais graphiquement c'est pas mal bon lui il n'est pas ouf graphiquement je veux dire mais l'autre là le jeu de cuisine je ne sais pas ce que c'était était quand même assez sympa mais vous voyez qu'elle est elle est vraiment mignonne la console après je ne sais pas honnêtement si on peut passer beaucoup d'heures dessus parce que c'est vraiment vraiment ridicule regardez je la prends dans une main je peux l'écraser si je veux je ne le ferai pas mais c'est vraiment assez assez petit mais voilà moi c'était plus pour la collection honnêtement je n'ai pas prévu d'y jouer à proprement parler c'est pas mon objectif c'est un peu dommage parce qu'ils ont bloqué la joue de Rome ça veut dire qu'on ne peut pas rajouter un petit Sonic dessus pour ça il fallait évidemment payer et à l'époque au Japon si vous achetiez les 4 versions donc bleu jaune, rouge et noir vous aviez la loupe avec parce que les mecs étaient quand même conscients de la toute petite taille de l'écran et du coup ils avaient mis une loupe alors imaginez-vous moi là je suis en train de jouer avec le retour de la caméra parce que je ne peux pas jouer en face vu que je filme et alors je vous laisse imaginer à quel point je ne vois rien et encore la caméra arrive quand même à s'en sortir enfin bref voilà je pense qu'on va s'arrêter ça ne sert à rien de passer une heure sur ça c'était vraiment pour vous présenter la petite Game Gear micro je trouve le packaging très sympa je l'imaginais plus grand je vous avoue que je l'imaginais beaucoup plus grand mais voilà petite présentation du packaging voilà avec les petits jeux alors c'est un peu de je sais que vous allez me dire pourquoi tu as pris celle-là c'est celle avec les jeux les moins jouables mais le problème c'est que si vous cherchez les autres les autres versions donc je sais que par exemple la plus intéressante reste la noire parce que dans la noire vous avez notamment Sonic donc qui est le jeu référence mais la noire est extrêmement chère parce que forcément les moins populaires en Europe en tout cas sont celles avec les jeux les moins jouables en l'occurrence celle-ci qui est la plus la plus facile à trouver pour tout le monde donc voilà c'était une petite présentation de la Game Gear micro avec son unboxing bon ben voilà c'est pas une console que j'irais recommander pour jouer avec il y a des limites parce qu'un être humain est censé endurer en termes de petitesse on va dire et là c'est beaucoup trop petit mais ça fait un bel objet de collection c'est vraiment tout mignon encore une fois le packaging est sympa et voilà si vous aimez la Game Gear ben c'est une bonne manière de faire un petit objet de collection sympa ça peut faire presque un porte-clé un porte-clé tout mignon donc voilà et ben sur ce je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo je vois que regardez ils ont mis le ils ont mis le port pour enfin c'est pas un port ils ont mis l'embout pour faire un porte-clé avec donc voilà sur ce et bien moi je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à visiter breakinggame.fr à commenter liker et à partager et moi je vous dis à la prochaine allez salut tout le monde